Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, oui je suis en petite vignette aujourd'hui, oui je suis, parce que cet homme que vous voyez ici, et bien, il est tout simplement la grandeur de la vignette. Non en fait, c'est tout simplement que j'ai pas changé de scène. Bon allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, on se retrouvez, oui, pour le débriefing du show Dabu Dabu with my girl, édition 15 janvier 2021. Et donc, et bien, que s'est-il passé durant ce show ? Est-il un bon show ? Est-il un mauvais show ? Alors oui, je sais, vous vous dites, où est NXT ? Alors, NXT déjà est dans les Etats-Unis, bon, présenterie mise à part, je vais vous le faire, je vais essayer de vous le faire avant la semaine prochaine. Forcément, ça va être un peu compliqué avec pas mal de choses à faire de prévu, mais c'est prévu, voilà, vous aurez le show de NXT comme prévu. Bon en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé durant ce show ? Et bien déjà, on va noter que, si on trouve ma souris, nous avons eu donc Jey Uso, qui a donc annoncé qu'il participerait au Royal Rumble Match, et Shinsuke Nakamura qui l'a battu, il va en faire un FaceTime, on en reviendra tout de suite après. Nous avons eu ensuite, et bien, Ruby Riot, Liv Morgan qui faisait face à Natalya, et donc nous avons eu la cruche du milieu qui, tout simplement, a voulu, tout simplement, a coûté le match à Liv Morgan, concrètement. Rey Mysterio qui a perdu contre King Corbin, avec notamment le Dominique qui est en léparage. On a eu ensuite, et bien, nous avons eu la Ding Dong Hello, qui est une émission, voilà, où finalement, il y aura la semaine prochaine un concours de saut d'obstacle où Bianca Belair et Bayley. Ouais, on fait pas trop à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Ensuite, on a eu quelques petits matchs, avec notamment Daniel Bryan qui a fait face à Césaro, et victoire de Césaro, ça c'est bien, bonne qualité d'ailleurs de match. Et ensuite, on a eu donc Sacha Banks qui a eu un petit spot, très discret. Et enfin, donc Apollo Crew qui a donc battu Sami Zayn, qui notamment est allé voir Roman Reyes juste avant. Et enfin, à tir de contrat, vous avez pu le voir l'image, c'est Kevin Owens qui est donc redevenu le challenger numéro 1 pour le titre universel de la WWE. Alors, vous voyez l'image par rapport à ça. Alors déjà, en termes de qualité de show, est-ce qu'on peut être satisfait ou est-ce qu'on peut être inquiet par rapport à ce qui s'est passé ? Alors, dans les faits, c'est plutôt un show de transition. On n'a pas objectif à créer des choses, on a surtout bien gros spots sur Adam Pearce et Roman Reigns. C'est typiquement ce qui s'est passé, c'était une bonne idée, voilà, clairement. Les autres, c'est de la construction. De toute façon, chacun va annoncer au fur et à mesure qu'il va y avoir leur présence au Royal Rumble match. C'est plutôt ça. Mais concrètement, voilà, Jey Uso l'a annoncé. Ça ne va pas tarder à ce que les autres soient annoncés. Mais concrètement, on ne peut qu'être globalement, voilà, c'est un show de transition avec des beaux matchs, des bons matchs. Et finalement, on ne peut être que content. Alors, maintenant, c'est vrai qu'il y a des petites choses qu'on va pouvoir parler, justement, de Roman Reigns et d'Adam Pearce. Pour ce qui s'agit, concrètement, on ne va pas commencer par rapport au face turn de Shinsuke Nakamura. Concrètement, moi, je suis plutôt content. Plutôt content, voilà, Nakamura qui fait un face turn. C'est une bonne idée. Clairement, la semaine dernière, il a amorcé son face turn. Concrètement, on va voir. Le match entre Jey Uso et Shinsuke Nakamura était très, très bon. Honnêtement, j'ai plutôt apprécié ce match. Jey Uso qui annonce donc participer au Royal Rumble match. Bah, je suis content. Mais à la fois, je suis content et je me pose beaucoup de questions, en fait. Je me pose beaucoup de questions parce que Jey Uso, il est donc... On a l'impression qu'il veut faire du solo avec du multi, en fait. Et ça, ça me gêne. Si tu veux... Le problème, c'est que Roman, a priori, il contrôle tout. Moi, j'aurais préféré que Roman vienne voir Jey en disant... T'as décidé de participer au Royal Rumble. T'as décidé de participer au Royal Rumble. Et tu vois Jey qui fait la tête et qui fait... Bah... Mec, la famille, quoi. Et là, il lui fait... Ouais. Il baisse la tête et il se relaie et il fait... Bah, je suis fier de toi. Et là, bizarrement, on se dit... Ah, putain ! Il le prend dans ça et il fait... Écoute-moi bien. Mais tu gagnes ! Tu gagnes ! Si tu gagnes pas, ça sera un déshonneur pour la famille. Tu lui mets un coup de pression ! Et justement, juste après sa défaite contre... Alors, d'ailleurs, il y a eu un petit spot, d'ailleurs, que j'ai pas compris. C'est le petit spot avec Charles Robinson. À un moment donné, Charles Robinson, il est donc... Parce qu'il paraît qu'il y a eu les cordes ou je sais pas quoi. Et puis, il est en train de discuter avec Charles Robinson. Et Charles Robinson, il dit... Fais gaffe, Charles ! Parce que moi, je t'aime bien ! Mais à un moment donné, non ! Roman arrive derrière avec... Il y a Charles Robinson qui le regarde. Et il dit... Charles, on va oublier cet incident. Mais laisse-nous, s'il te plaît. Et là, tu vois Charles qui s'en va. Et là, il a le spot que je vous ai raconté. Là, ça aurait évolué quelque chose. Ça aurait valu quelque chose parce que ça aurait pu dire... Tu m'as... Tu as décidé de participer au Royal Rumble match. Voilà. Fais-je mentable de Charles Robinson. Tu vois ? Donc ça, c'est la réalité. Concrètement, c'est ça. Donc voilà. Mais après, sur l'idée, le match était bien, etc. Après, par contre, si tu mets Charles Robinson dedans, il faut que ce soit bien construit pour la semaine prochaine. Ensuite, on a eu... Par contre, il peut y avoir des petits spots, etc. Bon, ça, à la limite... Je vais pas vous mentir. J'en ai rien à foutre. C'est méchant à dire parce que je trouve que ça n'a pas d'importance, en fait. Quand Billie Kay arrive et qu'elle cause... On dirait que tu sais, Billie Kay, on dirait qu'elle essaye de se trouver des amis. Ouais, mais en fait, il faut que ce soit un peu plus structuré. Un coup, elle va avec la Riot Squad. C'est pas très intéressant. Elle fait part de le match. Voilà. C'est pas... C'est pas super intéressant. Et honnêtement, moi, j'ai trouvé ça assez ennuyeux par rapport à ça. Le match en lui-même était pas mal. Honnêtement, Liv a encore fait une belle prestation. Et ça, on peut quand même le signaler. Reste à savoir comment les choses vont aller, bien sûr, pour elle, au fil du temps. Ensuite, on a eu... Forcément, alors... Ce match-là, clairement, c'était la revanche. Avec King Corbyn contre... D'ailleurs, pour information, plus de Murphy. Murphy et Alia qui ont complètement disparu. Ça, c'est dommage. Parce que finalement, on oublait un petit peu le côté famille. OK ? Pour en profitant, se recentrer sur Dominique et Ray Ray. Bon, finalement, voilà. Maintenant, c'est vrai que Ray... Bon, la défaite de Ray Mysterio... Moi, ce qui m'intéresse, finalement, c'est... Bah, Ray, c'est plutôt... Pardon. Bon, décidément. C'est plutôt le passé, Ray. Moi, ce que je veux, c'est Dominique. Pourquoi Dominique, aujourd'hui, il ne lutte plus ? Ça fait des semaines qu'il est là. Il n'a pas lutté une seule fois. La semaine dernière... Il y a le match de Challenger. Il n'est pas dans le match. Oh, pardon. Oh, purée. J'ai un chat dans la gorge. Et en plus de ça, bah là, tu as le match. Et King Corbyn qui affronte Ray Mysterio. Ça ne colle pas. Il aurait dû avoir Dominique. Après... Bah, euh... Corégrève joue bien le coup en essayant de provoquer. En disant, voilà, bah tiens, ce serait bien que tu commences toujours un petit peu ta carrière et tout. Pourquoi pas ? On va voir comment les choses se passent. Mais si Dominique et Ray se trouvent dans le ring, ça serait bien qu'il y ait une intervention. Que Dominique élimine son père. Ou inversement. Ça peut être sympa. Mais sinon, le match en lui-même était bien. Le match était de bonne qualité aussi. Donc, franchement, on ne peut être que très content par rapport à ça. Ensuite, on a eu ça. Alors, le segment avec donc la nouvelle émission, avec Bailey qui est donc le Ding Dong Hello. Qui est déjà... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Euh... Je suis assez partagé par rapport à ce segment. Pour la finalité, en fait. Parce que... On a bien pu voir, notamment, qu'à un moment donné, on avait les Street Profits qui se jouaient en disant, Ouais, moi, je suis bien meilleur à ça. Je suis bien meilleur à ça. Sauf que, en fait, on les attend sur un ring de catch, en fait. Là, ils vont faire un saut d'obstacle. Et après ? Et après ? Qu'est-ce que ça va donner ? Alors, après, la semaine prochaine, ça se trouve, ils vont s'attaquer. Bailey, frustré, va l'attaquer. Et au final, et ben voilà. Non. À un moment donné, moi, j'aurais préféré que les deux se cherchent. Et qu'au final, on parle du Royal Rumble Match. Parce que Bianca Belair et Bailey sont des favorites de ce Royal Rumble Match. Concrètement. Que, par exemple, il n'y ait plus ça. Là, concrètement. Alors, Bianca, elle fait un bon segment. Elle a une voix très sympa, d'ailleurs. Elle a une voix très sympa. Bailey a fait son moment particulier. Mais attention à ne pas tomber dans la caricature, en fait. C'est peut-être ça, mon truc. Alors, si c'est qu'une semaine, ça va. Si c'est chaque semaine. Attends, attends, attends. Je vais te défier dans le saut à hauteur. Je vais te défier dans le manger. Je vais te soulever des poids. Non, non. Arrêtez cinq minutes, en fait. Les Street Profits et les Vikings Raiders l'ont fait. Ça, Marc, vous a cassé les couilles. Donc, ne faites pas ça, vous aussi. S'il vous plaît, mesdames. En tout cas, parlez du Royal Rumble Match. Pour l'instant, le Royal Rumble Match des filles n'a même pas été teasé à SmackDown. C'est pour dire, les deux peuvent le faire très bien. Déjà que le titre féminin de SmackDown, c'est des vignettes, pour ainsi dire. À un moment donné, ça ne va pas. Le titre féminin de SmackDown est oublié totalement. Et là, c'est quand même malheureux. Clairement. Donc, ensuite, on a eu quoi ? On a eu donc Apollo Crew qui faisait face à sa mise. Ah oui, Daniel Bryan contre Cesaro. Très bon match, d'ailleurs. Je vous invite d'être sûr à aller voir. C'était un excellent match et j'étais super content de voir ça. Et enfin, donc, on a eu ce match qui était un bon match. Après, c'est pour accentuer le futur interne de Apollo Crew. D'ailleurs, on aura un match la semaine prochaine pour le titre. Pardon. Intercontinental. Voilà. Enfin, purée. Ça va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Évidemment, je vais mourir. Vous allez avoir plein de vues, etc. Concrètement. Et enfin, on va parler, bien évidemment, de ce qui s'est passé à la fin. C'est-à-dire ça. Alors. Moi, je vais peut-être être à contre-courant. Parce que certains sont soulagés. Certains se disent. Ah ouais, putain, ça fait du bien. Voilà. C'est pas Adam Pierre qui va lutter, etc. Moi, je suis très déçu. Je suis très déçu, pourquoi ? Parce que déjà, l'annonce est trop immédiate. On n'a même pas eu le temps de décider de comprendre pourquoi il y avait ça. Que j'ai déjà eu lieu. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose que j'ai envie de dire. C'est que, pour moi, ça, c'était déjà une belle image. Tout au long du show, de la semaine dernière, c'était une histoire d'autorité contre autorité, en fait. Roman considère qu'il est supérieur à tout. C'est lui qui gère tout. Il serait manager général, ce serait pareil. D'autre côté, tu as Adam Pierce. Un lutteur qui... Enfin, voilà. L'absurde, un mec qui est officiel de la WWE. Mais qui n'a pas la possibilité de qu'il, en face de lui, en fait, voit son chief commander se faire attaquer. Donc, concrètement, il y avait déjà ça. Et concrètement, Adam Pierce aurait pu mettre des bâtons dans les roues à Roman en disant. Bon, en fait, tu n'as pas compris ce que tu viens de faire. En faisant ça, tu as tout simplement... Moi, je peux te faire ce que tu veux de toi. Si j'ai envie de te donner un match contre 30 personnes, je peux. En fait, il peut lui faire vivre un enfer. Et à la fin, il dit... Bon, ok, mec, en fait, je ne t'ai pas dit, mais... Et au Royer Rumble, il peut très bien dire... Bon, alors, Jay, il sera banni, déjà. On va commencer par ça. Si jamais tu te fais disqualifier ou décompté à l'extérieur, tu n'as plus de match. Voilà, donc c'est un aspect de ces digues matchs. Ok, c'est un aspect de ces digues matchs. Ouais. En fait, j'aime. Bon, en fait, je n'ai pas envie, en fait. On va faire mieux que ça, tiens. On va mettre aussi une cage entre les deux. Et tu sais quoi, on va faire mieux que ça ? Tu veux mon match contre moi ? Je t'ai monoté dans le dos. Va à l'extrême. Eh bien, dis donc. Nous allons penser. Je vais faire featuring coronavirus. Non, mais je n'ai pas le coronavirus. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais contrairement à ce qu'on pourrait dire, on pourrait faire un truc comme ça. Tout ça pour dire que tout est mis en scène pour que ce soit les WL d'autorité. Avec peut-être une petite clause comme quoi Dame Pierce devrait quitter ses fonctions, etc. On arrive au Royal Rumble et à Dame Pierce dit En fait, il y a un truc qui m'a pris là, je ne me sens pas bien. En fait, j'ai fait signer le contrat à quelqu'un d'autre. Et là, c'est Kevin Owens qui arrive. Qu'est-ce qui coûte d'attendre un petit peu ? Roman, il est détruit. Il est épuisé. Il n'est pas bien. Il est fatigué. Ça, ça aurait été fort. Au lieu de ça, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est dommage. On prend une idée. Et au final, on ne la met pas en scène suffisamment. C'est triste. C'est dommage. Et j'ai envie de dire, si ça avait été le cas, ça aurait été intéressant. Tout ceci aurait été bien dégoupillé et bien mis en scène. Au lieu de ça, c'est rien du tout. Voilà. C'est... Il faut réfléchir à comment tu crées une histoire. Encore une fois, je le répète, une histoire, ça demande à de la construction. Ça demande de la réflexion. Et c'est dommage. Parce que l'histoire est bonne. L'histoire est bien construite. L'histoire était bien faite. Et là, tu retournes à tes sentiers battus avec forcément un truc aussi classique. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Moi, je pense qu'il y avait matière à travailler dessus. Alors, je sais que certains vont me dire, mais t'es sérieux ou quoi ? Adam Pearce, lutteur, affrontant à Roman Reigns. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et c'est quoi le problème ? Adam Pearce, il est là tout le temps. On aurait pu voir un match contre Adam Pearce sur un ring de 4 de la WWE. Il faut arrêter de s'offusquer. En fait, le problème des gens, je le dis clairement, vous vous prenez la tête pour des broutilles. Je ne dis pas ça méchamment, honnêtement. Vous arrivez, vous faites, oh là là, Goldberg, il est challenger. Oui. Mais que Goldberg ou mon chat, Goldberg, mon chat, ma mère, ou qui vous voulez, soit challenger, on s'en fout. Il peut être challenger à condition, à condition, que ça raconte quelque chose derrière. Moi, le fait que Goldberg soit challenger, ça m'est dégagé, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, tout le monde dit, oh là là, il va devenir champion. Il a le droit d'être champion. Mais je veux qu'il me raconte quelque chose. S'il me raconte une histoire, je serai content. Parce que j'aime dire, le mec raconte une histoire. Il est le fameux, qu'est-ce que ça raconte ? Le truc, c'est que là, il raconte des trucs. Le problème de Goldberg, c'est qu'il raconte rien. C'est un mec qui arrive et qui fait, bon, t'as parlé mal des légendes, bah t'es pas gentil. Et après, il est pas là la semaine que d'après. Bon, après, tu me diras, le problème, c'est qu'il y aurait eu le Covid, puisque le Dromac Intérieur est positif. Mais c'est pas le problème. Tout ça pour dire que Adam Pearce était parfait. On aurait pu créer quelque chose. On aurait pu construire quelque chose. Et au lieu de ça, on se contente du... Ouais, mais tu vois, c'est Adam Pearce quand même. Putain, c'est la honte. C'est quoi ce guignol ? En plus, quand j'entends certains parler, alors il y a des gens qui sont très respectueux, il y a ceux qui sont en colère. Il y a des gens qui, limite, sont arrogants. Moi, Adam Pearce, je n'ai jamais vu lutter. Je ne me pâterai jamais de dire qu'Adam Pearce est une quiche. Il a fait des matchs. Il a fait des beaux duels. Il a peut-être décidé d'avoir un autre statut au sein de la WWE, parce qu'il était producteur et maintenant il est officiel. Très bien. Mais la réalité, c'est que Adam Pearce, moi, je trouve qu'il a une vraie capacité. Il est intéressant. Tout ça pour dire voilà. C'est dommage. C'est vraiment dommage, honnêtement. Et ça, le problème, c'est que la WWE, quand vous avez une idée, utilisez-le à fond. Écoutez pas les gens. Les gens, ils font ce que vous avez envie de faire. Mais si vous construisez quelque chose de sympathique, ça passera. Je prends un exemple. Tout à fait concret. Demain, vous décidez de construire votre maison. C'est comme les uns des trois petits cochons, en fait. Vous décidez de construire votre maison. Et vous dites, je vais faire une maison en paille. Ok ? Tu fais une maison en paille. Très bien, tu fais une maison en paille. Fais une maison en paille. Mais le truc, c'est que tout le monde va te regarder. T'es sérieux, quoi, une maison en paille ? Non, mais t'es pas sérieux, mais... Et alors ? Si j'avais fait une maison en paille, je fais une maison en paille. À la limite, si demain, il y a un coup de rage, et que ça crame toute la maison, eh bien, désolé. J'aurais fait une maison en paille. Et au final, ça va te raconter. Parce que tu vas dire, voilà, moi, je fais une maison en paille. Parce que je suis pas super... Mais voilà. Mais à la fin... Je reviens à fond d'histoire. À la fin, tout le monde va dire, mais pourquoi t'as fait une maison en paille ? Sauf que si tu lui expliques, voilà, que la maison en paille, je l'ai fait. Pourquoi ? Parce que le petit cochon, il avait un... Il a un problème de dos. Il peut pas soulever des trucs de fou. C'est pas un grand bricoleur. Et la paille, finalement, parce que, bah, il a pas beaucoup d'argent. Là, tu racontes des choses. Quand, à un moment donné... Pourquoi Dragon Ball Super, ça gueule tout le temps ? Parce que les histoires sont pas bien racontées. Et c'est pareil pour... Moi, je m'en fous que Golbert soit challenger. Il peut être challenger. Mais moi, avec mon expérience de fan de catch, qui fait depuis plus de 20 ans, bah, je me rends compte tout de suite de là. Je sais que Golbert n'aura pas tout le temps. Il l'a pas fait, d'ailleurs. Je sais qu'il n'y aura pas tout ça. Et voilà, c'est tout. Les choses doivent être faites de manière structurée. C'est comme quand Drew McIntyre a fond de Brock Lesnar. Et que Brock Lesnar se retrouve tout seul, tout pendant des semaines. Je dis non, c'est pas possible. Voilà. Voilà mon idée là-dessus. Et si quelqu'un me dit... Après, les gens qui disent que Golbert, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, peut-être. Oui, c'est une bonne idée. Mais il faut être... Il faut comprendre ce qui... En fait, il faut comprendre les raisons. Encore une fois, cause, conséquence. Qu'est-ce que ça raconte ? On va y arriver. Mais comment ? Par quelle structure ? Par quels moyens ? Et quand vous aurez compris ça, vous y arriverez. C'est dommage, parce que la WWE, il y avait une belle histoire. Et non, 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 c'est quoi cette histoire, machin ? Oh, on va se détendre un peu. Racontez votre histoire, on vous suivra. Mais il faut que l'histoire, elle soit bonne. L'histoire, elle est pas bonne. Là, l'histoire, elle était pas mal. Elle racontait des choses. Là, elle va être racontée, mais elle va être racontée de manière un peu ambidexte. Dommage. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. En tout cas, on se retrouve bien sûr très vite pour ce soir, pour du foot. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada et ciao.